Est-ce que vous avez quelque chose à rebondir ? C'est précisément sur ce point que j'aimerais rebondir. En fait, la position de l'UDPS ou de cash, c'est une position qui est très dangereuse parce qu'en fait, seuls les gens qui sont dénoués de raisonnement ont cette position-là. Quand on dit aller aux élections avec ou sans machine et suivez ma logique, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand Néanaga le jour fait des démonstrations à l'américaine avec des powerpoints, etc., des grosses productions pour montrer l'utilisation d'une machine où on prend le bulletin papier, qu'on met dans une imprimante, on sélectionne sur l'écran tactile le nom de ses candidats. Il était ici, il nous a montré comment ça marchait. Il nous a montré comment ça marchait. Cette machine-là imprime un document pour vérifier le nom de votre candidat et vous allez la déposer dans l'urne et les témoins valident et puis les PV sont échangés, etc. Ça, c'est le procédé que Néanaga montre aux gens. Derrière ça, il faut faire revenir la problématique des 10 millions de fictifs. Ces 10 millions de fictifs, où est-ce qu'ils sont passés ? Les gens oublient, les journalistes ont oublié d'en parler pendant la campagne. Et c'est là où le fait de dire avec ou sans machine est dangereux parce que derrière, ils reprennent ces 10 millions de fictifs. N'oubliez pas que ces machines ont des USB slots, des slots USB pour faire entrer des clés USB. Et la stratégie de la CENI, qui bien évidemment ne pouvait pas dévoiler à la face du monde, c'était de télécharger ces 10 millions de fictifs dans la machine et d'utiliser en partie le vote électronique pour déverser des résultats qui allaient donner l'avantage au candidat Chadari. Donc la position de l'UDPS qui tend à dire avec ou sans machine, on va aux élections, c'est une position qui est dangereuse. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites ? Notre position a toujours été claire. Et c'est la position d'ailleurs de l'opposition dès le départ, position que d'ailleurs M. Tshisekedi défendait, avant peut-être d'abdiquer devant la puissance du FCC slash Corneille-Nanga. Et nous, nous avons tenu notre position jusqu'au bout, c'est-à-dire nous ne pouvons pas aller à des élections avec le vote électronique. M. Fayoulou a mis la pression sur Corneille-Nanga, la communauté internationale a mis la pression sur Corneille-Nanga et vous avez vu qu'ils ont fléchi et ils ont mis de l'eau dans leur vin. Le 7 décembre, c'est important de documenter les événements. Corneille-Nanga a fait une déclaration sous pression de la MOUCA, de M. Fayoulou et de la communauté internationale, en disant que seuls les résultats issus des bulletins papier, donc la machine en tant qu'imprimante vous imprime vos bulletins, seront comptabilisés, et ils rajoutent à la fin, pour bien clarifier, pour bien rassurer tous ces gens qui lui avaient mis la pression, pas ceux du comptage électronique. Donc c'est là où les 10 millions de fictifs allaient arriver, c'est là où la tricherie allait se passer. Et c'est ça la différence. Et c'est ça la différence. Et donc c'est tromper le peuple, le plus de dire que la MOUCA a rejoint la position de la CINI, nous nous sommes restés fermes dans nos bottes, et nous avons infléchi la position de la CINI. D'ailleurs, Cornel Nanga vient de séjourner en Afrique du Sud, pas plus tard que dimanche, où il est allé en urgence chercher des bulletins papier, parce qu'il n'en avait pas, et chercher des PV. Vous comprenez ? Donc quelqu'un qui a l'intention d'utiliser la machine, gentiment, comme l'UDPS et Cache le prétendent, comment est-ce qu'à 4 jours, 5 jours des élections, vous rendez en Afrique du Sud pour aller chercher des PV, des bulletins papier ? Non, il faut être clair, il faut arrêter de tromper l'occurrence. Je veux dire, mais j'aimerais quand même que M. Jean-Claude Zaba nous dise un peu, quel est votre point de vue là-dessus, à propos de ces machines ? Vous avez vu les deux géants qui étaient en train de dire, nous allons avec les machines, avec ou sans, les autres qui disaient non, sans machines, et maintenant, oui, nous allons avec les machines, mais seulement imprimantes, n'est-ce pas ? Exactement, papier, l'imprimante. Papier, papier. Vous savez, sur le plan technologique, il y a des façons de tricher, et je pense que personne aujourd'hui croit à ce que le gouvernement en place veut aller à une élection où ce gouvernement va perdre. Il y a des façons de tricher,